Eh bien salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que 90% des youtubeurs qualifieraient d'un tout petit peu spéciale puisqu'aujourd'hui je vais vous faire une vidéo setup qui m'a été demandé par un abonné lors de ma dernière FAQ Alors pour ceux qui ne savent pas forcément une vidéo setup c'est quoi ? Bah c'est une vidéo dans laquelle je vais tout simplement vous présenter le matériel avec lequel je travaille pour produire mes vidéos Donc il y a du matériel concernant la vidéo, il y a du matériel concernant le son pas mal Il y a l'ordinateur mais qui lui n'a rien d'exceptionnel Donc je vais vous présenter tout ça Alors évidemment c'est une vidéo un petit peu technique donc qui va pas forcément intéresser tout le monde Mais ça intéressera, ah d'abord j'arrive pas à parler, ça intéressera un, les personnes qui veulent créer aussi de la vidéo ou du son Et donc qui veulent savoir quel est le matériel avec lequel je travaille Et deux, même pour ceux que ça intéresse pas forcément, bah ça vous donne quand même une petite image de comment je travaille De avec quoi je travaille, puis voilà on peut qualifier ça de vidéo coulisses, making of, backstage comme vous voulez Enfin voilà on va pas tarder plus longtemps, je vais vous montrer le matériel avec lequel je travaille En commençant par quoi d'ailleurs, bah je sais pas On va commencer par une petite caméra tiens Une petite caméra que j'aime beaucoup puisque c'est la Canon Legria Mini X C'est une référence je crois dans le monde, alors s'il veut bien faire la mise au point ça sera encore mieux Voilà, c'est la Canon Legria Mini X, c'est une caméra qui est beaucoup utilisée par les vlogueurs Est-ce que ça va le faire comme ça ? Mais ça va très bien le faire comme ça Donc je vous disais, cette petite caméra a l'avantage d'être vraiment d'abord très bonne, très très bonne au niveau du son Puisqu'elle a deux micros là, elle en a deux autres là et là Donc vraiment, c'est à la limite cette caméra elle était plus vendue pour son son, pour son image Elle a un écran qui est totalement orientable comme ceci et avec lequel vous pouvez également vous filmer en selfie Ce qui est quand même très très pratique Attention, mise en abîme, voilà Donc c'est une caméra qui filme en full HD donc en 1901 par 1080 et 50 images par seconde il me semble Donc un rendu très très fluide, une image de qualité Le seul petit défaut que je lui trouve c'est qu'elle filme que en grand angle En grand angle ça veut dire à 180 degrés donc ça vous donne une image un petit peu fisheye Un peu ronde comme ça qui fait que votre tête est un peu déformée Moi ça me dérange pas du tout, c'est très pratique, vous voyez ça tient dans une main Donc c'est très transportable dans la rue, en vacances, dans la forêt, partout pour vos balades Enfin c'est vraiment hyper cool comme caméra Donc je la recommande très fortement Par ailleurs en ce moment je suis en train de filmer avec le, ou là comme vous voulez Canon G7X Que je vais filmer tout de suite avec cette caméra là Tiens comme ça vous aurez directement la démonstration de cette caméra là Voilà, alors attends, si on arrive à faire la mise au point ça doit être drôle Là je sais pas si vous voyez dedans mais on voit la Canon G7X avec laquelle je suis en train de filmer Enfin bref, donc alors attendez, on va lancer le film là dessus Donc attention on va tout de suite changer d'angle, hop Et voilà, normalement là vous voyez la Canon G7X juste là Donc vous avez la référence ici C'est un petit appareil compact qui paye vraiment pas de mine Et qui a l'air tout pourri comme ça Alors qu'en fait c'est vraiment une bête Du coup je monte celui-là alors que c'est celui-là L'appareil avec lequel je filme est une petite bête Ça filme en 60 images par seconde, c'est du 1920x1080 Vous avez pareil, donc un écran de retour à ce niveau là Voilà, très très simple d'utilisation Il fait une mise au point tout seul, etc Donc c'est vraiment un appareil que je recommande Et pour sa qualité visuelle et audio d'ailleurs aussi Il a plutôt un bon micro, c'est celui que j'utilise en ce moment Donc voilà, c'était tout pour la présentation des caméras Je filme parfois avec une GoPro mais c'est très très rare Parce que vraiment j'aime pas la GoPro, surtout en intérieur, c'est ignoble Surtout si vous hésitez pour des caméras à Noël Ou pour ce genre de choses et que c'est vraiment pour filmer en intérieur N'achetez pas de GoPro C'est pas parce que dans les spots vous voyez des images incroyables, etc Que vous aurez la même chose en intérieur Vraiment je vous le déconseille très fortement Maintenant moi je dis ça, je dis rien Ensuite, pour m'enregistrer, qu'est-ce que j'utilise ? Alors j'ai acheté récemment un micro canon Un micro canon, qu'est-ce que c'est ? Eh bien ça ressemble à ça tout simplement Vous voyez la taille par rapport à ma main Là il y a juste le cache anti-pop Pour empêcher toutes les plausives qui font du bruit dans le micro Donc ça c'est vraiment un accessoire C'est en plus quoi, c'est pour améliorer la qualité Mais le micro en lui-même c'est ça, vous voyez Ça ressemble à une espèce de grande tige Donc qui se branche en XLR Et que moi je branche directement Enfin que je branchais jusqu'à quelques temps directement Sur cette carte son Ça me permet de faire une belle transition Ça c'est la Scarlett 6i6 Sur laquelle vous pouvez brancher Vous avez deux entrées ici pour des micros Donc XLR ou Jack Je sais plus quelle est la taille du Jack Mais en gros c'est les gros Jack Un bouton pour régler le volume principal Vous pouvez brancher deux casques Et vous avez plein de sorties derrière Pour vous brancher sur des haut-parleurs externes C'est vraiment une carte son que je recommande Parce qu'elle vaut moins de 200€ Et pourtant elle est d'une qualité incroyable Ça fait déjà deux ou trois ans que je l'utilise En dessous de la carte son Je me suis accordé un petit luxe J'ai acheté récemment un compresseur Alors je ne vais pas rentrer dans les détails techniques Parce que ça ne parlera pas à tout le monde Mais en gros quand vous parlez fort dans un micro Le son va parfois avoir tendance à saturer Vous voyez ça va faire un espèce de grésillement Qui va résonner n'importe où Dans un casque, dans des écouteurs Ou sur des haut-parleurs Et ça ne va pas être agréable à l'écoute Le compresseur comme son nom l'indique Ça va compresser le son Pour faire en sorte qu'il ne dépasse jamais un certain niveau Et que le son soit hyper agréable à écouter Donc ce compresseur c'est un DBX 286S Comme c'est marqué là De toute façon ne vous inquiétez pas Tout ce que je cite Je mettrai les références dans la description de la vidéo Donc n'hésitez pas à aller la voir Si vous avez besoin d'un renseignement Donc c'est que du ROCAT Je vais vous montrer Voilà c'est cette marque Voilà c'est cette marque là ROCAT Est-ce qu'il veut bien faire la mise au point Voilà Alors oui dans ma chambre Il y a beaucoup de poussière Enfin peut-être que je pense à C'est dégueulasse Chez moi la poussière s'accumule à une vitesse folle Donc c'est un ROCAT C'est un peu même un clavier de gamer Qui s'allume dans tous les sens Même si je n'en avais pas vraiment besoin Mais c'est vraiment un clavier de très bonne qualité Avec une souris de gamer également Voilà enfin rien de particulier à dire Ce clavier et la souris C'est des claviers et une souris quoi Mon casque est actuellement un Audio-Technica Alors lequel exactement ? C'est le ATH-M50X Je vous le recommande pourquoi ? Parce que pareil c'est un casque qui vaut moins de 200€ Qui est très fidèle dans les basses et dans les aigus Avant j'avais un Beats Et pour tout vous dire Beats Bon il y avait le côté marketing Du magnifique Beats Studio etc Qui a un son incroyable Et c'est vrai que le son est incroyable Mais il avait un peu trop de basses Et surtout au niveau de l'isolation Quand je mettais le son très fort dans le bus Ou dans les transports en commun Le Beats tout le monde l'entendait C'était insupportable Alors que celui-ci est beaucoup plus isolant Ce qui est un avantage certain pour un casque Donc je vous le recommande également Maintenant je vais vous présenter un peu Mes petits bébés dans cette chambre C'est vraiment un gros investissement J'arrive pas à parler c'est effrayant C'est vraiment un gros investissement Que j'avais fait après mon premier mois de ma vie Où j'avais travaillé J'avais pris ma paye Et j'étais allé m'offrir des enceintes de studio Alors je pense que vous les connaissez Parce qu'elles sont vraiment dans tous les clips vidéo Où vous voyez un studio d'enregistrement C'est vraiment une marque très connue C'est un peu le Beats des casques Ce sont des KRK Des KRK Rockit G6 Comme vous pouvez le voir ici Donc assez grosse Faites pas attention Là il y a un bazar de films Il faut pas faire attention Donc les KRK Bah voilà Elles ressemblent à ça Vous voyez par rapport à ma main C'est vraiment des énormes enceintes Et il y en a une de chaque côté J'en ai deux comme ça Donc ça ça me permet en fait Quand je fais de la musique D'abord un J'aime pas trop travailler tout le temps au casque C'est pas très agréable Et deux Ça permet d'avoir un vrai rendu En vraie qualité de ce que vous faites Grosse grosse basse Je les branche directement à ma carte son Scarlett Que vous avez vu tout à l'heure Quoi vous dire sur ces enceintes Bah je sais pas Elles sont de très bonne qualité C'est magnifique C'est juste magnifique Tous les jours Tous les jours Tous les jours J'écoute de la musique avec ça Donc c'est fou Voilà Après je veux pas vous parler de mes écrans Parce qu'alors mes écrans Ils ont vraiment rien d'exceptionnel C'est même pas les mêmes J'ai un vieux Philips Qui est dans un format Très aplati Et un autre Qui est en Voilà Je sais même pas quoi vous dire Tellement ils ont rien d'exceptionnel Enfin bon je connais même pas les références Je vais les chercher si vous voulez Mais à mon avis si vous achetez des écrans De toute façon ceux là ils existent plus Donc non en fait je vais même pas vous donner les références Enfin moi je travaille là dessus Mais ça me suffit pour monter mes vidéos Et pour les couleurs qu'il y a dessus Ça me suffit amplement Qu'est-ce que j'oublie ? Ah l'éclairage Avant j'avais 3 softbox comme celle-ci Softbox c'est ça C'est des espèces de De mini parapluie Dans lesquelles vous avez une grosse ampoule Avec la lumière qui est diffusée Par cette espèce de drap blanc C'est très utile Si vous avez peu de lumière chez vous Et si vous voulez obtenir une meilleure qualité Quand vous filmez J'allais dire vraiment pas obligatoire qu'on vous filmait Et en même temps je pense que si Parce que je trouve que la qualité visuelle Est tellement importante dans une vidéo Que ça ça peut vraiment apporter beaucoup beaucoup Dernier accessoire que j'allais oublier Mon tout premier micro de studio Là j'avais mis le paquet C'est en même temps que j'avais acheté mes enceintes J'avais acheté ce Schenheiser Je sais pas comment vous dites Schenheiser ou Schenheiser Qui est franchement dans le son Ma marque préférée je pense C'était un Schenheiser MK4 Que voici Donc une bonne bestiole aussi Un très bon micro de studio Alors c'est pas du haut de gamme Les vrais micro de studio C'est tout de suite au dessus de 1200, 1500€ Celui là était plutôt à 400€ je crois Mais c'est vraiment une très très bonne qualité Et c'est avec celui là que j'ai enregistré Toutes les musiques que vous avez aimé Donc vraiment un très très bon micro Donc voilà Je crois que je vous ai présenté à peu près tout Je vous présente pas l'ordinateur Parce que l'ordinateur Quoi vous dire Il a juste un processeur Il a un i5 dedans Qui tourne à 3,6 GHz Je crois ou 3,2 La carte graphique Y'en a même pas Quasiment pas C'est vraiment un truc mini mini Qui me sert juste à faire du montage vidéo C'est vraiment pas un ordi de gaming J'arrive à faire tourner Minecraft et Counter-Strike dessus Enfin c'est vraiment pas fait pour jouer à Battlefield quoi Enfin bon ça me suffit amplement pour ce que je fais Et sinon avant je travaillais sur un Macbook Pro Pour monter mes vidéos Et j'ai un peu arrêté parce qu'il s'essouffle Et je m'en sers aussi pour mes cours Donc j'aimerais bien de pas le tuer Avant la fin de l'année Voilà c'est à peu près tout pour cette vidéo setup Donc s'il y a quelque chose qui vous intéresse en particulier Je vais vous mettre tous les liens dans la description Si vous avez des questions N'hésitez pas à les mettre en commentaire Ou à m'envoyer par message Voilà et puis comme ça J'espère que ça vous a intéressé un petit peu Et puis vous savez plus comment je travaille Et avec quoi je travaille Alors bien sûr il y a un truc qui me paraît important C'est de vous dire que Tout ça il y en a pour assez cher Mais j'ai largement pas eu tout d'un coup C'est vraiment le fruit de Je sais pas 3, 4, 5 années de travail Avec des petits jobs par-ci Des petits jobs par-là Où à chaque fois j'ai acheté pièce par pièce Un nouveau micro Un nouveau casque Des enceintes Un nouveau clavier de gamer Etc Enfin voilà j'ai vraiment accumulé tout ça petit à petit Ce qui fait que maintenant je peux travailler avec de la qualité Donc j'ai envie de dire le travail paye Et ben voilà Je vous souhaite d'acheter autant de bonnes choses pour vos productions Voilà vraiment si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à me le dire en commentaire Ça fera plaisir Et à mettre un petit pouce bleu on sait jamais Je vous souhaite une bonne semaine Je vous dis bon courage Et à très vite pour une nouvelle vidéo Bye bye